Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Zobler, je suis photographe à Nancy et aujourd'hui je voulais vous faire une présentation de nouveaux objectifs et surtout d'un objectif en particulier que je viens de m'acheter en janvier 2023, c'est un objectif grand-angle de la marque TT Artisan. C'est un objectif qui vient juste de sortir dans sa version Nikon F, c'est-à-dire adapté au plein format pour les appareils photo reflex et c'est un objectif de 11 mm qui ouvre à 2,8 donc c'est un objectif grand-angle, qu'on pourrait même qualifier de très grand-angle, qui permet de faire des photos immobilières typiquement ou bien des photos de paysages avec une grande amplitude car au niveau du champ de vision on est à 180 degrés. C'est un objectif qui est 100% manuel, qui est tout métal en termes de construction. Alors je vous le présente, ça sera peut-être plus simple et c'est un objectif qui a une particularité, c'est qu'il ne vaut en soi pas très cher. On est aux alentours de 300 euros, 299 euros sur Amazon et à comparer avec les objectifs qui auraient eux un autofocus qui serait aux alentours de 1200 et quelques euros. On est sur une construction complètement métal, que ça soit le capuchon, que ça soit le pare-soleil, la construction globale et bien sûr la partie monture de l'appareil photo. C'est un objectif qui m'a été recommandé alors d'une part par Google qui connaît bien mes choix sur YouTube et je me suis intéressé à cet objectif-là à force de regarder des vidéos sur la marque, des vidéos américaines ainsi de suite et je me suis laissé tenter et au premier abord, je ne suis pas déçu du tout. Jusqu'à présent, je faisais mes photos de paysage avec un objectif YRX 15 mm qui me donnait entièrement satisfaction mais sur mon côté professionnel quand je fais de la photo immobilière, le principal grief c'est qu'en fait au niveau du champ de vision parfois on est un petit peu étriqué, on n'a pas forcément des grands appartements à l'américaine ou des grandes maisons et le 15 mm des fois c'est un peu court pour pouvoir capturer deux murs, trois murs et rester dans quelque chose de très proportionnel. Avec cet objectif-là qui filme à 180 degrés, là d'un coup on a un champ de vision qui est ultra large, ultra complet et qui permet aussi de faire de la visite virtuelle ou du moins de la photo à 360 degrés et c'est quand on ajoute toutes ces photos à 360 degrés qu'on arrive à faire une immersion pour une visite virtuelle. Alors c'est un objectif qui a une particularité donc cette version là c'est vraiment la version Nikon F qui est en monture F et qui vient juste de sortir en décembre 2022. C'est un objectif qui vaut à peu près 300 euros qui fait 580 grammes de mémoire et qui du fait de son verre très bombé ne permet pas de mettre de porte-filtre donc pas de filtre polarisant, pas de filtre ND. Ce qui est peut-être un peu dommage mais c'est le fait que la lentille soit bombée participe à cette difficulté de pouvoir adapter une optique, un filtre complémentaire. Au niveau de l'utilisation en elle-même donc Manuel Focus, on déplace cette bague ici. Ensuite nous avons la bague pour choisir l'ouverture qui fonctionne avec des petits crans. Tout ça c'est gravé au laser donc ça ne s'effacera pas avec le temps. On est vraiment sur une construction extrêmement solide quand on l'a dans les mains et à savoir aussi d'ailleurs je le précise aussi c'est un objectif qui existe en plusieurs versions et entre autres qui existe surtout pour tous les appareils photo hybrides pour Nikon, Canon, Sony. Je crois même qu'il y a une version pour Fuji et pour Leica. Cette version là c'est une version remodelée. Toute la formule optique des lentilles a été repensée pour pouvoir être compatible avec les appareils photo reflex type D750 en tout cas pour Nikon. D750, D700, D800, D810, D4S, D5 et pour le coup alors moi je l'utilise encore de manière un petit peu plus barbare parce que je vais l'utiliser en fait en utilisant la bague d'adaptation sur mon Nikon Z6 et Z7 et Z7 II pour vraiment avoir une utilisation complète. Alors vous me direz pourquoi avoir choisi cette version là à 299 euros alors que la version Nikon F existe à 259 euros et ben je ne sais pas je me suis trompé au moment de la commande et ça c'est c'est un peu fâcheux mais quelque part je me dis que dans dans l'avenir ça me permettra surtout l'utiliser sur tous les appareils photo que je possède y compris les appareils photo argentique de l'époque et ça c'est un vrai plus. Au niveau de l'utilisation donc c'est une optique qui a un champ de vision à 180 degrés ça veut dire que au niveau de la photo en elle-même elle va être arrondie, ovalisée et en utilisant les profils qui sont disponibles sur le site internet de Theta Artisan vous allez pouvoir remettre les lignes droites parfaitement de manière parfaitement linéaire donc ça c'est quelque chose qui est important de faire parce que l'objectif en lui-même ça c'est important de le signaler n'a pas de microprocesseur ou du contact optique c'est-à-dire que quand vous allez monter cet objectif sur votre appareil photo l'appareil photo ne sera pas que vous avez monté un objectif 11 mm c'est vraiment à vous d'aller dans la partie des menus pour spécifier que c'est un objectif 11 mm pour qu'ensuite les données actives de votre appareil photo soient transmises sur Lightroom ou votre logiciel de photo et qu'ils puissent utiliser la correction angulaire de l'objectif. C'est un petit élément à prévoir au début et puis après ça passe tout seul et dans le pire des cas dès l'instant où vous savez que vous avez utilisé un objectif de ce type là vous pourrez le recadrer par vous même en le sélectionnant manuellement il faut le faire pour toutes les photos donc autant utiliser Lightroom pour le coup qui vous permettra de le faire de manière complète en copiant collant les paramètres qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre oui des exemples alors théoriquement si je me débrouille bien en montage vous allez voir un exemple par là un exemple par là pour vous montrer ce que ça donne comme comme résultat et à vrai dire ben moi quand je l'ai utilisé j'ai été vraiment bluffé bluffé par la qualité d'image alors j'ai pas forcément fait des photos en extérieur comme j'aurais voulu le faire parce qu'en ce moment il pleut tous les jours par contre en intérieur j'ai fait une comparaison avec mon ivrix et en termes de lumière on n'est clairement pas du tout sur la même chose celui ci est vraiment bon il est très sharp il est précis il est vraiment net et vu qu'on est sur du 11 mm on peut se permettre de travailler en hyperfocale pour être sûr que tout soit net dans un environnement assez assez cloisonné c'est pour ça que je vais certainement l'utiliser maintenant beaucoup plus régulièrement en photo immobilière soit en complément soit uniquement cet objectif là pour pouvoir capturer des environnements à complet et dans la partie vraiment photo 360 degrés ou visite virtuelle c'est un bonheur de pouvoir assembler un panoramique complet en utilisant que six photos au lieu d'en faire d'en faire 12 voire 13 quand je travaillais avec le objectif irx donc ça c'est un vrai vrai plus bref je reviendrai sur cet objectif là prochainement en vous montrant des versions créatives en attendant je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner bien sûr et puis je vais présenter aussi d'autres éléments pour les objectifs irx dans le futur très bonne journée à très bientôt